Salut, bienvenue sur The Studio Experience, les vidéos sur la théorie. Oui, la théorie c'est pas ce qu'est le plus fun, mais moi je vais essayer de vous faire comprendre ces notions en moins de 5 minutes. On l'a vu, la dynamique c'est une notion qui se retrouve partout. C'est environ 125 décibels. Pourquoi environ 125 dB ? Et bien tout simplement parce que le seuil minimum auquel on peut entendre le 0 dB SPL, il est purement théorique. Car même dans le plus silencieux et le plus isolé des studios d'enregistrement par exemple, on n'a pas 0 dB SPL, on a toujours un peu de bruit de fond. On a la climatisation, la ventilation, le bruit des équipements, on a toujours un petit peu de bruit qu'on appelle le bruit de fond. Et ce bruit de fond, il est à environ 20 à 30 dB SPL déjà. Et d'autre part, parce que le seuil maximum qu'une oreille humaine peut encaisser change en fonction des individus. A 120-125 dB, déjà clairement ça commence à faire mal, mais à 130 dB, on est à 50 mètres d'un avion réaction au décollage. Donc si je prends mes 125 dB max que peut encaisser une oreille moyenne et mes 25 dB de mon studio d'enregistrement très silencieux, je me retrouve déjà avec une dynamique de 100 dB pour une oreille. Mais on va être un peu pragmatique. Personne n'écoute de la musique dans un lieu complètement isolé, parfaitement silencieux. Personne n'écoute sur un système qui peut monter à 125 dB, même sur de très grosses enceintes de studio ou une énorme chaîne IFI. Non, en moyenne, on va plutôt écouter la musique aux alentours de 90 dB grand maximum. Dans un lieu où le bruit de fond est d'environ 50 dB, donc on se retrouve 90-50 avec 40 dB de dynamique. Mais alors, pourquoi la musique actuelle ne profite pas de ces 40 dB de dynamique ? Eh bien ça, c'est à cause du volume perçu. Depuis des années maintenant, on est dans une guerre où les artistes, les groupes, les producteurs, les maisons de disques, les distributeurs, les radios, se battent à qui va sonner le plus fort. Et surtout, ont implanté cette fausse idée dans l'esprit des gens que volume élevé égale puissance. Pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre comment fonctionne l'oreille. Tout d'abord, notre perception du niveau sonore d'une production audio est directement liée à la moyenne de ces niveaux. Oui, nous sommes plus sensibles à la moyenne qu'au bref changement de niveau. Donc, deux morceaux strictement identiques, mais dont l'un a la moyenne sonore légèrement plus élevée que l'autre, donnera l'impression de sonner mieux. Donc, la moyenne de ces niveaux est directement liée à sa dynamique. Oui, si dans mon morceau, j'ai des niveaux forts et des niveaux faibles, la moyenne sera moyenne. Mais si dans un autre morceau, je conserve mes niveaux forts à la limite du max et que je remonte mes niveaux faibles, la moyenne aussi va remonter et je vais avoir un morceau qui sonne plus fort. Et si j'ai des niveaux forts et des niveaux faibles qui sont au même niveau, j'ai donc plus aucune dynamique, j'ai plus de vie dans mon morceau. La petite intro à la guitare sonne aussi fort que mon refrain, j'ai plus de dynamique, j'ai plus de vie. Mais alors, elle vient d'où la puissance ? Prenez un bon gros blockbuster américain, un Marvel, Doctor Strange, la scène de l'accident de voiture. Ce qui donne de la puissance à cette scène, c'est la dynamique. On a un moment très calme dans la voiture et d'un seul coup, boum ! Gros bruit d'explosion juste derrière. Le bruit de l'explosion n'est pas spécialement extrêmement fort, mais en comparaison avec l'instant de silence juste avant, on a une dynamique énorme entre ces deux moments, donc une sensation de puissance. Revenons à de la musique prônée, Set But Show de Metallica sur le Black Album. Au moment où la guitare est toute seule, son niveau est plus faible, et comme ça, quand la batterie rentre, vous l'avez compris, il y a de la dynamique, on a de la puissance. Bon ok, mais alors pourquoi cette guerre de volume ? Non seulement notre oreille n'est pas sensible de la même manière à toutes les fréquences, mais cette sensibilité change en fonction du niveau sonore. Un peu de science maintenant avec ce qu'on appelle les courbes de Fletcher et Manson. On peut voir sur cette courbe que plus le niveau est fort, plus notre oreille est linéaire à toutes les fréquences. A faible niveau, à faible volume, on perçoit moins bien les basses et les hautes fréquences qu'à un fort volume. Sur cette courbe, les lignes que vous voyez sont des lignes d'égale sensation sonore. Par exemple, un signal de 1 kHz à 40 dB nous paraîtra aussi fort qu'un signal de 60 Hz à 70 dB, donc 30 dB plus fort pour les basses. Alors qu'à 90 dB, les basses et les médiums nous paraissent aussi forts. On a gagné 30 dB de sensibilité dans les basses. Voilà notamment qui explique la fonction loudness sur certaines chaînes IFI ou certains autoradios. Elle compense cette perte de sensibilité dans les graves et dans les aigus à faible niveau. De là à faire la relation que sonner fort égale sonner mieux, il n'y a qu'un pas que de nombreuses personnes du monde de la musique ont franchi tête baissée. Et c'était parti pour le loudness war. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu veux en savoir un petit peu plus sur les techniques de mix et de mastering dédiées au rock et au métal, viens faire un tour sur notre site internet.